Dans cet exercice, on vous demande d'orienter des molécules d'eau autour d'un ion sodium. On pose cette question parce que l'ion sodium a une charge positive et que la molécule d'eau est polaire. En effet, je peux représenter ceci de la façon suivante. Comme les hydrogènes ont une charge delta plus et que l'oxygène a des charges delta moins, la moyenne de la localisation des charges positives se trouve entre les hydrogènes, tandis que celle de la charge négative se trouve sur l'oxygène. Je peux le représenter de la façon suivante, ou de la façon suivante, c'est égal. Ce qui est intéressant de voir, c'est qu'en fait, une molécule d'eau, c'est un triangle avec un côté négatif et un côté positif. Si celui-ci s'approche du sodium, il est évident qu'il va éviter d'aller exposer son pôle plus face au sodium, puisqu'ils vont se repousser, mais qu'au contraire, c'est le côté moins qui va se retrouver face au sodium. Ce qu'on va par exemple représenter de la façon suivante. Ce qui est intéressant, c'est que certains ions vont ensuite, dans un verre d'eau par exemple, se déplacer avec les molécules d'eau qui sont arrangées autour d'eux. Ça signifie que c'est vraiment toute cette masse qui va se déplacer, et pas juste l'ion. On parle ici d'un ion solvaté. Si j'ai la flemme, je peux aussi représenter cela avec le triangle, à condition d'avoir bien mis en évidence à côté que mon triangle représente une molécule d'eau.